Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Bonjour et bienvenue dans Encore en Banker, votre podcast humour. Et si on a besoin de rire, et ça ferait du bien à tout le monde. Je m'entends trop clair. Commence le podcast comme les gens qui viennent nous voir à la fin des soirées d'humour. Ah, vous faites un mot de travail. Parce qu'à ce moment, on en a besoin de rire. C'est comme si parfois, en vrai, quand tout va bien et que t'es en vacances, en apéro, en train de faire un barbecue, tu te dis genre, pas de blague, j'en ai pas besoin, je me sens super bien. Là, je me sens bien quand il y a une deep discussion sur tes dernières volontés. C'est vraiment le moment. C'est quoi ton testament, exact ? Et vous les entendez, je ne suis pas seul pour animer cette émission. J'ai avec moi l'homme qui fait rire, le CAC 40, mais aussi les clodos Areski, bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas où est-ce qu'ils me voient, les clodos. Je ne sais pas si... Je crois que le CAC 40 ne me regarde pas non plus, même si j'essaie de les faire rire, mais je ne sais pas s'ils comprennent. Et si par clodo, tu veux dire Aymeric Lompré sur France Inter, oui. Comment t'as glissé, ça ? Ah oui ! Oui, t'as vu ou quoi ? Il faut faire sa promo. Ce dimanche, ce dimanche sur France Inter. Ah, tu es sur dimanche, c'est cool ! Oui, c'est dimanche. Il ne sortira pas là, ce podcast, mais en tout cas, il ne sera pas sorti, mais en tout cas, ça fait plaisir. Mais non, mais il le sort bien, c'est comme moi. L'émission ne sortira pas non plus sur France Inter. Il ne sortira plus. Il y a encore une émission ? Tu mens. Je pense que ça va être la dernière. Tu vas à la maison de la radio dimanche. Apparemment, donc déjà, j'ai reçu le mail, genre ça ne va durer qu'une heure. Ah ouais ? Les caméras seront en bois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne va être qu'un truc... En fait, on ne parle pas, vous avez juste des panneaux pour dire que votre colère... Chacun va ramer son mégaphone. Je me serais muselé. Un mégaphone, mais avec... Avec le scotch, avec marqué censure dessus. Exactement, genre. Et vous l'entendez, on est avec une invitée qui est déjà venue ici. Elle, tout seule. Elle fait plus de vues sur Twitch que moi dans toute ma carrière de streamer. Avec Mathy. Adèle, bonjour Adèle. Salut. Comment elle va, celle-là ? Merci, merci de m'accueillir. J'ai fait trop bien, mais encore mieux parce que je suis contente de vous voir. Nous aussi, on est content. On a fait un bon épisode. J'ai des vues sur Twitch, mais comme je n'ai pas de compte, moi, j'ai quand même... Ah oui, oui. Je ne sais pas, sans doute, mais je ne sais pas. Mais non, mais tu es sur le compte The Backseat. Bien sûr. Adèle Barber, parce que je te présente avec ton nom de famille aussi parce que sinon, les gens qui écoutent en podcast, ils ne peuvent pas s'abonner. Et s'ils ne peuvent pas s'abonner, à quoi ça sert qu'on fasse ce podcast ? Adèle Barber et sur les réseaux, quels qu'ils soient, avec un S à la fin, Adèle Barbers. Voilà. Ben, super. L'info est passée. Le moment promo ? C'est toi qui avais créé les premiers Barbershop ? C'est ça ? Absolument. Absolument. Et c'est moi qui ai écrit toutes les chansons d'une chanteuse connue dont je ne peux pas partager également le prénom. Donc vraiment, non, j'ai une carrière... Attends, du coup, je ne vous capte pas la vanne. Une chanteuse connue ? Hello. Ah, Adèle, pardon. Voilà. Ah oui. Et aussi du chine Adèle Blancsec. Je crois qu'elle est... Blancsec. Oui. Jamila Léopold qui essaie de se rapprocher à des trucs. Il y avait aussi... D'environ 10 ans, il y a Mortel Adèle. Ah oui. C'est un carton, ça. C'est un fer. Eh ben, très bien. Eh ben, on est content d'avoir toutes ces références. Vraiment, c'est un moment extraordinaire. Adèle Soukazie, c'est un moment extraordinaire. Mais en fait, c'est quoi le mot ? C'est ça. Premier banger, il valide sa commande dans la queue d'un drive de McDonald's. La police, le verbaliste pour téléphone au volant. Est-ce que c'est pas un peu trop de zèle de la part de la police ? Et surtout, que faisait la police sur un parking de McDo ? Ah pardon, je m'attendais à une image. Ah pardon, excuse-moi. Ah oui, tiens, c'est bon. Ah voilà. Merci. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que... Tu as besoin d'intégrer l'information. tu viens de voir mon secret. Mon secret, c'est que je n'écoute jamais ce diopole. Je suis en train d'analyser l'image, les pixels qui devraient être croppés. Qu'est-ce que je vais devoir lui dire après pour qu'il corrige son orthographe et tout. Et du coup, après, vite fait, en une seconde, je lis le truc et je peux réagir. Quel connard. Donc, il valide sa commande dans la queue du drive de McDonald's. Ah, tu le répètes pour que les autres qui l'ont... Oui. Parce que les autres, tu sais. Je ne sais pas. Attendez. Est-ce que vous êtes dans le chat si vous avez écouté ou pas ? Qui écoute Léopold ? Allons-y. On se le dit, franchement. En vrai, tous les gars du Twitch et sur le stream, ils mettent la chaîne de Léopold et ils font d'autres trucs à côté. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont sur AutoCAD, c'est des ingénieurs en bureau d'études et tout. Ils font des trucs et il y a juste la douce voix de Léopold qui fait de Ligonesse. Ils sont sur Vinted, tu sais, en train de passer des commandes. Le truc comme ça, il est là. Ligonesse ? En fait, c'est un truc subliminal. Tu sais, ils ont entendu McDonald's. Ils se sont dit « C'est un petit Big Mac. » Il est quelle heure ? Il est 45 ? Ils ont été longs à la séance. Oui, c'est ça. On est toujours vendredi ? J'aime bien ce moment-là où je ne peux rien dire parce qu'on ne me vanne que moi. En tout cas, ça fait plaisir. Apparemment, dans le chat, ils disent aussi qu'ils coupent le son, les bats. Mais moi, ça me va. Écoutez, moi, je m'en fous. Du moment que vous êtes là, connectés, comme ça, je peux dire à ma femme « Regarde, je ne perds pas mon temps. Il y avait au moins 25 personnes en live. Et bien sûr, elle n'en a rien à foutre comme tout le reste. En tout cas, comme vous, peut-être cette histoire, vous n'en avez rien à foutre ou pas. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Il verbalise sur le parking. Il est en train de faire ce commande. C'est dans quel pays ? C'est en France, Cocorico. Non, c'est en France ? Mais bien sûr. Donc, ça veut dire que la police était en steak-out au McDo. Ils étaient en planque au McDo. Est-ce qu'ils n'étaient pas plutôt en steak-house ? Allez, bam. Pas mal, pas mal. Non, mais c'est surtout... Putain, j'aime bien parce qu'il est... Il a mis en décalé. Il a eu sa propre blague en décalé, apparemment. Non, mais bon, je m'en ai dit. En fait, il fait tellement rarement des bonnes vannes que du coup, il est là, genre... Chérie, alors chérie, j'ai fait une blague avec mes mots vocales. C'est plutôt la réaction. T'as compris, chérie ? C'est parce qu'il a mis en face d'un McDo. Non, mais j'aime bien, c'est... Super. Allez, à la prochaine. C'est vraiment génial. Voilà, dites-moi. C'est sincère, c'est vraiment génial. Je pense que c'est complètement normal. Tu n'as absolument pas besoin de ton téléphone pour commander chez McDo. S'il y a bien un moment où il faut avoir les mains à 10h10 sur le volant, c'est bien le moment où tu dois négocier cette curve à une toute petite vitesse où tu es quand même très proche du trottoir pour passer ta commande. Je pense que ce n'est pas le moment d'écouter Léopold, d'être sur Twitch, tu vois, sur ton téléphone. Parce qu'il n'a pas appelé à en porter. Le drive, c'est normalement que tu as le micro du McDo. Entre le micro du McDo et le moment, parce qu'il n'est pas... Parce que je pense... Après, si tu me dis, il était au téléphone pendant qu'il était sur le truc. Parce qu'en vrai, tu sais, parfois, tu es au drive et Adèle m'envoie un WhatsApp pour me dire « Ah, je veux un philo, je ne sais pas quoi. » Tu vois ce que je veux dire ? Et si je suis comme ça pendant que je valide... Parce qu'elle adore vraiment le poison pané. Et j'ai rien de McDo. Non mais, quoi qu'il arrive, écoutez, on revient à la base de la base. Mes policiers dont je paye le salaire en tant que citoyen français, enfin, je ne le désire pas spécialement qu'ils soient en planque dans des McDo pour verbaliser les gens. parce que pendant 15 secondes, ils ont un téléphone dans leur main. Peut-être que tu le vois comme ça et peut-être que c'était des policiers en pause qui travaillent même pendant leur pause. Et ça, c'est beau. Et c'est ça le problème. les policiers, mes policiers dont je paye le salaire pendant que ce soit moi, je souhaite que quand ils soient en pause, ils oublient, ils ouvrent petit bambou. Petite matraque, je ne sais pas. Tu as raison. Oui, c'est un style. Petite matraque. Et ouais, il y a des vannes ici. il faut croire. Pour se déconnecter un peu. Respirez, tu sais, genre 5 secondes et tu fais ça. Frappez exactement. Le prévenu. Non, mais en vrai, si, parce que tu vois ce que je veux dire, le côté de genre on est en pause, on prend un Big Mac et on voit quelqu'un et juste pour le plaisir de faire chier des gens. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt quand les gens voient qu'il y a des flics, ils se sentent mieux dans leur vie. Tu sais, ils se sentent protégés, rassurés et ils se disent peut-être qu'ils vont m'aider à trouver un meilleur Big Mac. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors que là, maintenant, il y a des gens qui vont regarder, s'ils voient des flics, ils vont se dire putain, vite, ils vont faire tomber leur téléphone. Avec le café bouillant. Non, moi, je pense quand même, c'est peut-être l'ancienne meuf de droite qui parle, mais je trouve que c'est une question d'exemplarité. si tu laisses faire sur le parking McDo, le mec, il part, il se fait genre, je suis passé devant les flics, le monsieur, genre, comme ça, évidemment, il va peut-être se dire qu'il a le droit de le faire sur auto. Alors toi, tu crois que... Je pense absolument pas parce que genre, le gars, il était au téléphone avec la main sur le volant et en train de dire son menu, donc, il fait des go fast avec son téléphone. Et donc, il faut l'arrêter immédiatement. Ou il ne les fait pas encore, mais il se dit, mais regarde, c'est possible. Alors qu'il y avait... Empêcher les carrières. Pendant qu'il faisait ça, excusez-moi, mais mes policiers, dont je paye le salaire, ils étaient en train de pas matraquer les gens qui étaient dans des manifs pro-palestiniens. Oui. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et il y a fin direct qui nous dit un truc intéressant, c'est que vous vous rappelez l'époque où les flics étaient censés vous aider à changer votre phare s'il était pété. Et ça, c'est quand même fou que ça ait changé. Par exemple, c'était quand cette période ? Je ne sais pas. C'est un arnia. C'est un truc, si tu peux... C'est très ancien. C'était même avant l'existence des phares. C'était quand les lions parlaient. Mais je suis d'accord parce qu'en fait, justement, au lieu d'avoir un sentiment un peu de genre... Je ne sais pas, comme un paladin. Tu sais, comme si tu joues à Donjons et Dragons et que tu vois un paladin arriver, tu dis, ah, il va œuvrer pour le bon et pour la bonté autour de nous. J'ai l'impression que tu respires très fort là, Léopold. Oui ! Je suis encore fatigué du sport que j'ai fait hier soir, c'est pour ça. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai senti ton souffle physiquement dans mon cou. Attends, il faut que j'arrête. Même l'haleine, tu as senti ? Il y a eu du saucisson à l'ail un peu. Allez, nouveau banger, les pas si grosses têtes. Allez, je vais tout couper. Léopold, il est trop pressé. Il sait qu'il a une deadline qui doit s'arrêter. Il est trop rapide. Alors que moi, j'ai été arrêtée par des flics alors que j'avais mon téléphone à la main et j'aurais vraiment voulu le raconter. Cette histoire, ça me semble... C'est vraiment vrai, mais c'était aux Etats-Unis et ils m'ont laissé partir. Je n'ai même pas eu d'amendeur. Attends, je comprends. Ah, mais dans une voiture, tu l'avais. Je conduisais. Je n'étais pas au McDo. Je me suis fait arrêter, j'étais en train de marcher avec mon téléphone. le truc, c'est qu'il ne faut pas le faire au McDo. Mais si tu le fais sur la route, il n'y a aucun problème. Là, vraiment, les gens te font... Ou c'est parce que tu es une fille blanche et que du coup, ils t'ont laissé passer ? Non, en fait, c'est une histoire pas très drôle donc je ne sais pas si je la raconte. il y a eu la route. Oui, ça s'est fini à moi qui fait 4 mois à Saint-Quentin. J'étais en maximum security prison. En fait, c'était pendant les attentats de Charlie venaient d'arriver. J'étais aux Etats-Unis, je vivais là-bas et je travaillais pour le consulat de France et j'étais en train d'organiser le rassemblement des Français qui voulaient se rassembler le soir même. On était évidemment dévastés et j'étais au téléphone comme ça et la police s'arrête et vous étiez au téléphone. Pardon, ça ressemblait à ça. Ah, mais tu leur as expliqué du coup ? Oui, j'étais au téléphone et j'ai expliqué, j'ai dit la situation, je n'ai pas menti. Est-ce qu'on peut ? J'ai juste dit est-ce qu'on peut faire rapidement la verbalisation ? Je reconnais tout ce que j'ai fait mais j'ai un truc un peu urgent à organiser et là, il m'a demandé quoi et peut-être parce que j'avais des plaques diplomatiques il s'est dit qu'il ne fallait pas se faire chier et en fait, pire que ça, le mec m'a escorté. Il t'a laissé partir. il t'a escorté. Mais c'est ça ! Donc, il m'a un peu aidé à changer le phare de ma bagnole d'une certaine manière. Mais t'as craqué ça continue aux Etats-Unis. Mais c'est la raison en fait parce que t'as craqué le policier américain il faut lui parler de patriotisme en fait. D'attentat. Il faut lui parler d'attentat en fait. Si tu parles d'attentat et c'est comme le gars du McDo il aurait dû dire non mais vous comprenez pas là il y a un attentat. Le gars qui se trompe il dit non mais on prépare un attentat et c'est moi qui dois rapporter le McDo. C'est ça ! Le flic il dit oui mais il n'y a pas de soucis bien sûr. Mais c'est ça en fait. Ok donc du coup pour ne pas que t'aies de problèmes il faut qu'il y ait des attentats. Très bonne phrase de fin en tout cas pour Adèle. Merci beaucoup Adèle. Nouveau McDo les pas si grosses têtes je vais vous poser une question et une seule vous essayez d'y répondre. Quel est le produit le plus volé au monde ? C'est un produit. Un bonnet ? Non. Je ne sais pas c'est l'indice les pas si grosses têtes c'est ça ? Le lait ? Non alors non c'est un alors ça se rapproche le lait. Pourquoi t'as pas ça se rapproche du lait. J'ai mis un S à tête. Ah oui en fait je voulais lui dire ça au début mais ça allait briser trop son rythme par rapport au truc. Mais il manque le dernier S à pas si grosses têtes. Je vais un peu plus refaire. Hop hop c'est bon c'est parti. Elle est tombée sur deux connards quoi. Non mais bon encore une fois vous vous moquez de mon handicap qui suit du dyslexique. On se moque pas on te corrige. C'est ça. On t'aide à progresser Léopold. Mais ouais. On dirait ça les gens c'est insupportable on t'aide à te progresser non. Tu veux juste me shamer. Non elle elle fait ça. Moi je sais très bien qu'il ne progressera jamais. Ah bah c'est clair. Moi je suis au courant de l'imitation je fais juste ce qu'il faut pour que tout soit parfait. Tes cheveux aussi Léopold si tu peux les... Ah j'ai un premier cheveux. La vraie question pardon on y revient c'était qu'est-ce qui est le plus volé dans les magasins Au Monde ? Dans des magasins ou juste non ? Au Monde. Des voitures peut-être non ? Non. Les téléphones. Ah non avec le lait c'est pas loin. La poudre de lait genre la baby formula. Dans le chat on dit un lait maternisé. Ouais c'est ça le lait maternisé. Non pas du tout. Salut Nico. Je sais pas genre du riz et d'un truc à manger vite fait. Lié au lait. Je peux pas vous dire plus. Les vaches. Les vaches sont les trucs les plus volés. Les yaourts. J'allais dire votre courrier. Les yaourts ? Je sais pas. On se rapproche. La feta salakista. Eh bah bravo à Reski. Bravo à Reski c'est ça. C'est le fromage. C'est le fromage. L'aliment le plus volé dans le monde c'est le fromage. Et la question que je me pose c'est que c'est que des français qui volent ou quoi ? Ouais j'avoue que c'est que des français oui. Il y a tellement de pays où déjà il n'y a pas de fromage. C'est ça. Bah si hein il y a du kiri dans tout je pense dans tout le monde. Le monde entier a du kiri. Ou du babybel. Tu sais qu'on m'a fait croire un jour. Tu sais qu'on m'a fait croire un jour quand même parce que moi j'adore le cheese nade et on me dit non mais attends le cheese nade ça cartonne tellement en Inde qu'ils ont amené des usines de vaches qui rient. Mais en fait le cheese nade c'est une invention française. C'est un an. Et donc du coup genre pendant 25 ans j'y ai cru à ce truc là. Je le disais aux gens je dis écoutez vous vous rendez compte il y a une production de vaches qui rient en Inde et puis en plus la vache sacrée tout collait pour moi tout était parfait. Mais non. C'est un peu dégoûté. Mais sache que depuis qu'on t'a menti comme ça c'est vrai. C'est devenu vrai. Je te suis dit il y a des cheese nades partout parce que ça a tellement bien marché que j'étais dans un restaurant indien en Angleterre. Mais t'es pas allé où toi ? T'es pas allé où toi ? Elle s'est faite arrêter par des flics en Angleterre. Parce que je mettais de la vache qui rient. Sur un âne ? Non tu peux le dire c'était pendant les attentats du 13 novembre du coup. Dès qu'Adèle sort du pays il faut que tu sors du pays aussi. Et c'est vrai que dans le chat on nous dit c'est vrai qu'il y a certains fromages où tu te fais vite griller parce qu'ils schlinguent du Munster des trucs comme ça. Monsieur vous puez ou c'est le fromage que vous avez volé ? C'est là qu'il faut vraiment assumer. Mais il y a plus de stats de ça là ? Bien sûr que non je n'ai pas d'informations plus que ça. Parce que moi j'aime beaucoup le fromage et je trouve qu'il est de plus en plus cher. Comment ça se vole ? Où est-ce qu'on le vole ? Est-ce qu'on peut en avoir des tips ? Où est-ce qu'on peut en avoir gratuit en fait ? Après c'est peut-être juste le truc dans le supermarché que les gens volent parce qu'effectivement il n'y a pas d'anti-vol sur le fromage et peut-être c'est plus facile. Je n'ai pas plus que ça. Ce n'est pas le truc le plus compliqué à faire si tu veux un fromage de base genre de la faiscelle. Tu peux le faire toi-même avec une yaourtière. Oui ok à ce moment-là on fait tout nous-mêmes. Oui c'est ça. Qu'est-ce que je foutrais dans un supermarché alors ? Non mais par exemple le yaourt ça ne demande aucun effort. J'ai une yaourtière. Oui oui ça demande juste d'avoir une yaourtière et beaucoup de temps libre. Oui c'est ça. Rien à faire. C'est la yaourtière qui fait tout. Tu mets juste du lait et du ferment dans des poulements. Il faut attendre 12 heures. Parfois nous quand on est vraiment Oui mais le problème c'est que parfois nous on est vraiment arrêtés par les figues du coup on n'a pas le temps de faire ça. C'est clair. C'est clair. Tu peux te permettre d'entraîner toi après. Pour ceux qui écouteraient qui ne te ferait pas vraiment yaourtière. La forme du yaourt c'est difficile à voler. Alors que tu as un fromage tu peux prendre un petit bris et le glister. Puis tu ne peux pas mettre dans ta poche un yaourt ça coule partout c'est dégueulasse et puis un pack tu n'as pas volé Nouveau banger Elon Musk veut construire une arche de l'espace pour sauver l'humanité en cas de guerre nucléaire. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? Je pense qu'on vous entend trouver sur la vidéo. Ça ne marche pas. On te suit on suit ce que tu dis Elon Musk veut construire une arche de l'espace Il a dit je crois que c'est pour sauver l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il entend par arche de l'espace ? Genre tu vas mettre une arche de l'espace avec des animaux je pense comme l'arche de Noé Ah mais juste il veut créer un bunker dans l'espace. Ouais c'est ça c'est ça mais c'est quand même mégalomane encore une fois Elon Musk de dire je vais sauver l'humanité il y a un truc déjà essayer de sauver Twitter ce sera déjà pas mal mais voilà et qu'est-ce que vous mettrez vous dans l'arche de l'espace ? Bah pas Elon Musk déjà Toski meurt il peut mourir ici mais tu sais la meilleure arche de l'espace c'est la terre en fait c'est à détruire même si on fait tout notre possible pour le faire en cas de guerre nucléaire il faut quand même se soigner il faut bien bosser éradiquer toute la terre mais c'est ça mais je crois que j'ai une idée du coup en fait au lieu de créer une arche de l'espace pour sauver les trucs de la terre on crée une arche de l'espace pour faire la guerre c'est à dire quand t'as deux pays qui veulent faire la guerre on leur dit allez dans l'arche de l'espace avec vos deux armées et le gagnant il revient et comme ça tu pollues pas la terre et il n'y a pas de guerre nucléaire sur la terre c'est pas mal ça un tour noir super idée je vais vendre ça à Netflix je crois on va le faire en anime on va le faire en manga je crois c'est un bon tour mais en fait je me dis ce qui est con c'est que t'es obligé c'est compliqué de faire une arche de Noé dans l'espace en fait il y a deux humains tu peux pas prendre que deux humains parce qu'à la fin ils finissent tous comme des ch'tis un peu consanguins donc du coup il faut quand même fat le truc la belle perte pour les jours du nord comme ça c'est gratos ils ont pas internet non non mais oui je suis d'accord en général t'es obligé de prendre genre des petites fioles avec plein d'ADN différents ouais tu vois ce que je veux dire on en revient plein de spermes différents plein de spermes différents et d'ovules mais non mais juste même en vrai des petits des petits écouvillons des petits cotons-tiges qu'est-ce que tu mets dans ta bouche tu mets un petit coton-tige on prend ton ADN et comme ça on peut variabiliser est-ce que dans l'arche de Noé on vire pas l'être humain qui est vraiment le truc qui sert le moins aux choses tu vois mettre que des lions des girafes des trucs comme ça tu vois des animaux qui vont survivre après mais si l'objectif pardon je me permets de relire ton propos c'est de sauver l'humanité oui c'est vrai 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 je peux dire ce que je prends pas en vrai en vrai les araignées les moustiques les trucs comme ça on t'inquiète ils sont déjà en train de disparaître les abeilles elles sont en train de disparaître depuis 50 ans il y en a encore qui viennent te faire chier quand t'en terrasse donc en fait donc en fait si tu veux si quelqu'un terraforme Mars mais rapporte des moustiques mais il faut il faut déjà reformater Mars pour qu'il n'y ait plus rien il faut frapper ce gars non je pense qu'en vrai une arche de l'espace ça marche très bien avec juste ce que tu trouves dans un bon rayon de supermarché du fromage du fromage des vaches des trucs à voler des cochons du poulet dans le chat il nous dit peut-être qu'il parle de l'humanité le journal on ne sait pas en tout cas s'il doit mettre une arche de noé avec que des communistes on est pas mal alors là c'est autre chose parce qu'en vrai peut-être j'y vais là parce que là si on se sent en est en mode dans un énorme t'es sûr qu'il y a du barbec en plus ça veut dire c'est la fête de l'humain tous les jours on y va et on fait que voyager et explorer l'espace en fait c'est Ulysse 31 mais en gaucho quoi et l'arche de l'espace elle a une forme de marteau en fait c'est Battlestar Galacticas tu finis par juste c'est le seul endroit où on veut bien les gens de gauche d'ailleurs je trouve dans l'espace dans l'espace apparemment le monde c'est ça Star Wars c'est très très de gauche au final Dark Vador est de gauche les phrases viennent d'où je vais vous proposer des phrases vous allez me dire si elles viennent si ces phrases on parle de Macron ou si on parle d'un macaron et voilà attention au jeu de mots donc si par exemple je dis je le préfère en rose Macron ou macaron ok non j'étais juste en train de moi j'étais en train de réfléchir au titre en train de me dire est-ce qu'il n'y a pas un meilleur titre comme il ne t'écoute pas il est en train de dire la phrase et il est là genre ça n'a aucun sens là je suis en train de me dire est-ce que je ne vois pas comment on va on ne peut pas dire cette phrase concerne qui mais moi c'est pas drôle ok on réfléchira je le préfère en rose Macron je crois moi j'aime bien les macarons au chocolat au caramel ah ouais ah non vraiment ah ouais autre phrase Macron ou macaron attends on a on a fini sur le rose ou pas parce qu'on pourrait parce qu'on n'a peut-être pas fini sur le truc parce que Macron rose ce serait aussi un Macron qui enfin affirme et qui est bien socialiste ah oui oh oui je n'allais pas du tout dire qu'il assume ça au norme sexuel j'allais dire ce que t'as dit toi mais j'allais dire parce que t'as dit toi j'attendais trop ça dérape à moi c'est une conspiration moi je crois jamais tous les trucs que les gens disent sur l'orientation sexuelle et en vrai j'en ai absolument rien à foutre mais j'ai entendu tellement de gens de la communauté gay parisienne dire qu'il est gay tout le monde non mais tu sais c'est marrant je pense que c'est même que tout le monde est d'accord d'extrême droite de province aux régions bobos de Paris tout le monde pense qu'il est gay je sais pas s'il est gay ou pas tu vois il y a un sort de consensus et je trouve c'est beau qu'on ait un consensus dans le complotisme et ça c'est quand même d'un France merci à nous on a rien à branler en réalité oui c'est vrai oui c'est vrai la France a bien prouvé que tu pouvais baiser qui tu voulais Julie Gaillet en scooter ce que tu veux on va quand même voter pour toi ou Mitterrand et même cacher sa fille cacher sa fille non il y a quelqu'un dans le chat qui dit un polo rose on est d'accord que c'est de droite c'est vrai que le polo rose avec petit pull sur les épaules c'est quand même fan de Roland Garros de droite tu vois il y a un truc ça peut pousser jusqu'à Sosdem quand même je sais si je peux me permettre ce qui est classifié de droite oui France Inter je veux dire France Inter les gens qui virent des gens pour des blagues oui c'est des gauches de malade tu crois si tu dis quelqu'un avec un polo rose dimanche je t'en supplie ah ouais c'est pas drôle non mais la réalité c'est que parce que toi t'as des rêves de Giscard et la réalité c'est qu'aujourd'hui le rose il est plus du tout attaché au parti socialiste déjà même le parti socialiste n'existe plus dans la tête des gens personne sait qu'il existe non si ? bah si parce qu'apparemment je sais pas Adèle t'es un peu t'es un peu au courant mais est-ce que t'as pas l'impression que Gunsman et toute la team ils ont l'impression d'être le renouveau de la politique de gauche moi je vois des tweets d'eux je les vois il faut re non mais dans le sens comme s'il y avait beaucoup de gens qui les suivaient tu vois ce que je veux dire et en fait j'ai pas l'impression qu'il y a tant de gens que ça qui le sauve c'est comme moi je dis vous êtes un milliard sur écouter ce podcast alors que c'est faux ils sont quatre tu vois ce que je veux dire donc en fait c'est plus pas que je veuille défendre le parti socialiste vraiment je sais pas c'est du tout mon projet donc vraiment petit disclaimer mais non mais la réalité c'est que quand même passer de plus aucune représentation et ah oui et un score de 1,5 je vous rappelle quand même l'élection présidentielle pour Anne Hidalgo se dire qu'aux Européennes où personne n'en a rien à foutre qui n'est pas très suivi il a une intention de vote de 13% il y a quand même une remobilisation 10 fois plus en tout cas de gens tu vois mais c'est ouais mais c'est quand même non mais parce que moi en fait je suis donc ça peut être le début d'un de toute façon t'es obligé de faire un renouveau quand il n'y a plus rien ah bah oui oui mais après Adèle c'est un peu comme moi c'est un peu comme moi de toute façon pour moi si l'extrême gauche se dilue tellement qu'elle ne dit même plus des trucs d'extrême gauche mais juste de gauche oui c'est ça et toi du coup t'es moins à gauche et tu crées un renouveau bah en fait ils pourraient juste redire ça s'appelle renaissance eux aussi je préfère celui-là il est nouveau j'en ai marre des vieux ah bah la renaissance encore je préfère celui-là il est nouveau ah bah non clairement un macaron ouais parce qu'un macaron bien frais c'est très bien et Macron c'est pas vraiment un nouveau il est pas frais ok très bien ou les deux dans le chat non pas du tout non on veut la cancel je suis sur les vieux macarons ah les vieux est-ce que les vieux macarons sont bons vraiment j'étais ouais j'ai dit oh ça peut-être déjà arrivé parce qu'il n'y a plus rien à manger ouais 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 mais le petit craquant autour d'un macaron frais même si c'est moelleux à l'intérieur ça peut être sympa je trouve c'est tellement une règle de droite le macaron ouais c'est clair alors après on peut les comparer si tu préfères celui-là les gens de gauche ils mangent de la terre non ? et de la haine non mais est-ce que le macaron c'est pas une grosse encule quand même c'est tout petit ça coûte extrêmement cher oui oui de ouf c'est pas ouf et on fait juste des coulins sachant que le meilleur macaron c'est au Pays Basque à Saint-Jean-Luz non non mais oui quand l'argument il finit par c'est compliqué c'est compliqué en fait Adèle tout ce qu'il faut c'est genre si c'est pas une entrecôte c'est de la merde c'est pas un truc qui fait un kilo qui est bien préparé qui a tué un animal c'est quasiment plus de viande nul non même pas vrai ton régime est exclusivement basé sur des macarons non mais je vois ce que tu veux dire alors autre phrase il y en a deux encore il y en a deux encore je suis sûr qu'au fond de lui il est pourri on parle de Macron ou du macaron ? tu peux dire ça que d'un macaron parce que l'autre tu le vois pas que au fond bon après c'est vrai que j'avais oublié on parlait un mec de France Inter encore une fois si j'avais été pris sur France Inter par rapport à mes vues politiques c'est ça et dernière phrase je lui sucerais bien la bite alors macarons ou Macron c'est ton clip c'est ton clip c'est ton clip TikTok ça je crois c'est super merci c'est bien ok très bien Macron clairement je vois ce que je veux dire je le sucerai une bite bien sûr ça y est dans le chat on est contre en fait il faut que je vous dise un truc parce que là du coup ça m'a un peu dégoûtée le chien de mon frère s'appelle Macaron ah oui et on l'appelle Macron bref et donc moi sucer enfin là du coup tout était mélangé dans la tête j'étais là dans ah 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 voilà pardon du coup là bon là on est juste en direct devant 16 millions de personnes Adèle tu préfères sucer la bite d'un chien ou du président de la télé française et ça tu mets un gros truc Adèle de Maxit moi mon pragmatisme je te le dis direct je préfère sucer la bite d'Emmanuel Macron parce que là il faut bien en sucer une fois dans la vie et autant que ça te serve à quelque chose tu vas avoir un truc de président alors que Macaron le chien j'ai des roses j'ai des roses mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jean nouveau banger vous avez dû sûrement voir ça la Corée du Nord envoie des ballons remplis d'immondices de caca chez son voisin de la Corée du Sud alors bonne technique mauvaise technique pratique est-ce que c'est au final qui a volé cette idée à l'autre c'est-à-dire est-ce que c'est la Corée qui l'a volé à chier dans la Seine le 23 juin ou est-ce que c'est une vraie question mais tu te souviens du fameux gros ballon chinois qu'ils ont retrouvé dans le Montana et dans le Missouri ou je sais pas où aux Etats-Unis ils l'avaient retrouvé parce qu'ils l'avaient non parce que je me suis dit ça se trouve les Coréens du Nord ils ont vu ça ils ont fait genre et si on mettait juste de la merde dans un ballon quand avec les vents ça va aller à Séoul et bam explosé par du caca c'est ça après je pense aussi c'est peut-être parce qu'ils ont rien d'autre enfin tu vois à un moment quand tu ils ont l'arme nucléaire je crois quand tu dis ils envoient des ballons est-ce que c'est des ballons genre mongolfières ou est-ce que ils sont par-dessus la frontière ils jouent au volet en fait c'est des sortes de capotes qui gonflapent et en fait ça vole comme ça et je pense qu'ils remplissent d'hélium je sais pas quoi et en fait ça atterrit après en Corée du Sud dans le chat on dit que la Corée du Nord a 12 ans c'est vrai que c'est un peu écoute franchement c'est drôle enfin déjà c'est drôle on peut pas dire que c'est pas drôle oui bien sûr pour une fois il y a un truc qui est fait par un gouvernement qui est drôle donc c'est pas oui c'est ça second d'où je préfère ça qu'une vraie guerre par exemple oui si les guerres étaient comme ça ça serait plus cool ça pure un peu plus mais ça serait plus cool s'il y avait ça à Gaza c'est horrible mais moins horrible et dans le chat parce qu'en fait pour moi c'est un vrai truc de voisin un peu con tu sais ceux qui tu sais ceux qui mettaient du caca dans les portes et qui faisaient cramer les cacas que tu devais marcher dessus sur le paillage ouais sur le paillage c'est l'enfer et là il y a Raoul dans le chat qui nous dit apparemment il y a ses voisins qui jetaient des couches culottes pleines dans son jardin et ça c'est quand même sympa c'est bonne ambiance c'est exactement la même idée ouais en fait Kim Jong-un il connait ton nom il a dû lire ça tu sais dans une brève il jetait des couches sales dans le jardin de son voisin il a fait genre après ça se trouve ça commence comme un peu une vanne il y en a que quelques-uns et après imagine si on a genre des dizaines de milliers tous les jours tous les jours il y a des dizaines de milliers de ballons qui arrivent comme ça tu fais genre non là en vrai ça commence à être une attaque bactériologique non mais surtout je me pose la question de l'organisation ouais tous les gens qui voient faire caca dans cette ligne il y a là tous les gens qui doivent faire pipi dans cette ligne exactement c'est tout un taf après en plus c'est une super démarche écologique mais oui t'as plus de problèmes de chiottes chez toi c'est les problèmes de l'autre là on est en train de recréer le monde mais si les sud-coréens ils sont pas bêtes ce qu'ils font c'est qu'en fait ils font des vents qui vont amener tous ces cacas vers des champs pour avoir de l'engrais gratuit sur ces champs agricoles et là on est sur de l'écologie pure ou sinon je pense que le caca des nord-coréens il est pristine il n'y a tellement rien qu'avec chez eux il n'y a pas d'antibiotiques ça c'est sûr ça c'est la meilleure il y a juste du sang vraiment c'est dans ça en fait je vous dis et en fait c'est surtout peut-être qu'ils ont mis tellement d'argent dans la bombe atomique les coréens du nord qu'ils n'ont plus de déchetterie donc ils se disent on va tout jeter bientôt ils vont se trouver avec des vélibs ou des trucs comme ça peut-être les coréens du sud j'imagine alors apparemment dans le chat on me demande si j'ai jamais chié chez l'oisin bon non écoute j'ai chié chez des mecs qui ont mis des mauvais avis sur Biller et Duc mais ça c'est encore une autre histoire et on nous donne dans le chat un nom cacatov mot valise composé de caca et de molotov pas mal pas mal cacatov parle sans te faire cancel je vais vous donner un sujet et vous devez faire un discours pour vous excuser ou pour vous dire que c'était pas ça voilà à Resky par exemple t'es allé voir le film Furiosa et tu y allais le voir nu pour être un peu dans l'ambiance du désert et tu t'es fait choper bah on vit en dictature quoi encore une fois encore un exemple s'il en fallait un de plus pardon je paye ma place 17 euros pour le voir en IMAX 3D je sais pas quoi ça se passe dans le désert il fait méga chaud il y a du sable partout déjà d'une deux j'en pouvais plus j'étais un boxer Marcel et c'était trop bien sûr donc Furiosa je me suis dit vas-y t'es tente en plus c'est post-apocalyptique tout le monde est tout nu et tout ça et bah figure-toi il y a un policier qui est venu pour me verbaliser c'est une route parce que j'avais mon téléphone et un McDo et un McDo et un McDo toujours c'est incroyable Adèle Adèle tu penses que t'es pas cancel si tu dis on vit en dictature ? la réponse à tout c'est la réponse à tout non je suis pas cancel enfin je l'ai dit plusieurs fois mais dimanche tu ne peux pas essayer j'ai dit dimanche en vrai j'ai un peu une vanne sur ça on verra on verra comment ça se passe je pense que ce sera la dernière Adèle c'est horrible en fait on en rigole mais on est triste que ce soit la dernière dimanche soir enfin si c'est la dernière toi t'es triste moi genre j'ai moi on m'a promis une carrière j'en ai finalement plus tu vois ce que j'ai là ? moi j'ai commencé à prendre des dates de spectacle parce que soit disant j'allais être à la télé et à la radio nationale et finalement j'y suis trois fois et après je vais faire bonne soirée à tous bonne dictature à tous je vends des bottes Adèle on a découvert il n'y a pas longtemps sur Instagram que tu avais un tatouage de Jean-Marie Le Pen sur la fesse qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux dire pour ta défense ou peut-être juste t'es contente et t'en es fière je sais pas déjà n'avez-vous pas tous déjà été jeunes je pense que c'est quand même le premier argument ça arrive les erreurs de jeunesse non le problème c'est que c'était en fait en Thaïlande lors d'un voyage on avait un petit peu bu et peut-être que le tatoueur a pas complètement suivi les instructions qui étaient données puisque voilà moi je voulais un tatouage de Taylor Swift et je pense que en Thaïlande ils connaissent ça très bien la différence et le fait il y a une petite vibe il remplit des accords et du coup je pense à mon avis il s'est passé ça en tout cas j'imagine je suis pas dans la tête du tatouage après je me suis dit c'est pas si mal parce que finalement c'est sur la fesse qu'est-ce qui est plus près du caca qu'une fesse bah rien donc quelque part si je m'essuie pas très bien je crois que c'est un acte militant je pensais que c'était le tatoueur qui était plus francophile que ce que que ce que tu croyais et toi tu étais là il lui parlait en anglais genre a pen because I'm a writer a pen le gars il te met le pen après en le vrai tu niques un peu l'extrême droite non tu le claques tu le claques tu le claques à la question est-ce que tu préférerais sucer Macron ou être sucé par le pen et bah du coup pour moi je préfère faire sucer par Jean-Marie Le Pen il y a un truc je pense que sucer le Macron c'est presque trop direct pour pas y avoir pensé tu sais tu l'as dit beaucoup trop rapidement ouais j'avoue t'as conscience que ah oui c'est parce qu'il a pas de dents en vrai j'ai réfléchi il a pas d'oeil tu peux essayer tu vois bref mais en fait c'est quoi l'humour Marijal ? prochain banger vous allez vendre votre start-up alors Adèle et Eski vous avez créé un nouveau site de rencontre ultra moderne où les gens se rencontrent en fonction de leur job voilà un amour un job c'est aussi pas mal pour utiliser pour dire bah voilà on se rencontre t'es menuisier parfait j'ai un peu de bois à couper dans mon jardin il y a un côté assez pratique en fait par exemple là j'ai besoin d'un plombier je matche avec un plombier voilà et si ça se trouve j'aurais peut-être même pas à payer sa prestation exactement c'est ça et bah du coup pourquoi on fait ça bah parce que tout simplement le pouvoir d'achat a trop baissé et du coup on essaye de réinjecter un peu de la solidarité y compris de la solidarité sexuelle hormis les gens souhaitement alors il y a des gens qui disent est-ce de la prostitution ? à ces gens là je répondrais essayez l'application abonnez-vous mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jane ? nouveau banger le Zemmour game alors qu'est-ce que c'est le Zemmour game ? c'est simple je sais que vous connaissez Eric Zemmour malheureusement on le connait un peu tous mais est-ce que vous connaissez ? personnellement très très bien belle personne et vous connaissez Mickaël Zemmour qui est un économiste de gauche hyper intéressant passionnant et je trouve marrant qui s'appelle Zemmour comme Eric Zemmour donc je vais vous donner des phrases à vous de me dire si c'est Eric Zemmour qui les a dites ou si c'est Mickaël Zemmour qui les a dites voilà ok ou si c'est un macarne et que tu le préfères en rose voilà alors première phrase il y a trop d'arabe Eric Zemmour ou Mickaël Zemmour peut-être les deux parce que l'autre il est économiste de gauche mais tu sais pas pourquoi Eric Zemmour il a dit ça Eric Zemmour non non c'est des phrases que j'ai inventées bien sûr les fausses citations non mais attends il a été condamné plusieurs fois donc ça se trouve sur une des phrases c'était peut-être ça ah bah bien sûr autre phrase la réforme des retraites c'est vraiment de la merde Michael Zemmour bah bien sûr bien sûr et dernière phrase que je voulais faire rapide ça ça fait Eric Nelot on lui dit dans le chat bien sûr là c'est le plus rapide c'est le plus rapide qui gagne ok ça serait bien d'aider les pauvres non je rigole qu'ils aillent crever alors Eric Zemmour ou Mickaël Zemmour c'est à la rapidité on a bien compris ouais mais on entend chacun on se laisse gagner bon bah je pensais que ça allait répondre vite c'est pour ça que j'ai fait non je rigole en tout cas pour le coup je pense que c'est les deux c'est ma seule réponse apparemment mais c'est intéressant parce que je pensais vraiment que t'allais mettre des vraies phrases dans Eric Zemmour et en fait c'est marrant parce que tu serais trouvé juste avec deux types de phrases juste des phrases racistes et d'autres phrases genre ultra pointues ouais voilà c'est ça de manière économique oui la famille devrait réduire de 25% son truc c'est pas Eric Zemmour qui a dit ça parce qu'il n'y a pas le mot islam dedans c'est vrai c'est vrai bon bref voilà c'est un petit jeu des fois j'essaie d'avoir des idées et elles sont bonnes ou elles sont mauvaises exactement c'est un petit laboratoire donc on te recommande de prendre des vraies phrases si je peux avoir une petite critique sur ton jeu bon allez elle va aller sur ton billet réduc non franchement j'ai adoré l'expérience et tout mais c'est pas précis on s'est trouvé qu'il n'a pas dit que c'est des fausses phrases donc en fait nous on était perdus on a perdu au moins 17 secondes le public ils ne sont pas bien répondus ils ne sont pas réabonnés ils sont plus drôles que nous bah oui ça on le sait c'est la fin du podcast merci beaucoup de l'avoir écouté à chaque fois Adèle est-ce que t'as passé un bon moment mais oui c'était top bah oui on essaie de faire passer un bon moment j'espère que vous dans le chat ou en l'écoute vous avez passé un bon moment j'aimerais bien qu'on trouve un titre pour ce podcast un titre un peu un peu voilà pour cet épisode tu veux dire ou pour le podcast pour ce podcast pour cet épisode un titre un peu accrocheur accrocheur c'est à dire que putaclic il peut être putaclic par rapport à des mots qu'on a utilisés genre par exemple Macron je le préfère avec Zemmour et quelque chose je suis en train de chercher un truc sur Zemmour rose sucé je préfère qu'il me suce en rose je ne sais pas c'est ça je le m'accroche fesse Le Pen on a quand même beaucoup ah oui c'est vrai que c'est pas mal ça mon tatouage de Le Pen je le préfère en rose comme ça oui mon tatouage de Zemmour je le préfère en rose parce que comme ça Zemmour c'est un peu plus tapé sur internet que Jean-Marie Le Pen ah ouais toi c'est comme ça nous on mettait que Le Pen oui c'est vrai que Le Pen ça peut marcher ok on prend Le Pen ça changera un peu d'habitude merci beaucoup Adèle on te retrouve où ? on te retrouve où ? on peut me retrouver sur scène sur les réseaux sociaux bien sûr et puis toujours sur Backseat le jeudi soir c'est très bien tes chroniques moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup tes chroniques je te le dis et je dis pas forcément à chaque invité mais t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup au niveau de la technique de l'humour Adèle moi j'aime beaucoup ce que tu fais donc voilà je te le dis alors qu'à Resky je le déteste il n'y a pas de technique oui c'est organique oui mais je trouve hyper drôle je trouve que c'est bon ça me touche beaucoup merci beaucoup je trouve que l'actualité quand même nous fait rire et je sais pas comme quelqu'un le disait peut-être qu'en ce moment on a particulièrement besoin de se réchauffer les cœurs par le rire quelle connasse Arès qui on te retrouve quand ? on me retrouve en spectacle au Théâtre Beaux-Saint-Martin à Paris 15 juin 28 juin 12 juillet venez nombreux car il reste énormément de place parce que France Inter ils m'ont pas signé on me retrouve ce dimanche mais du coup oui ça je m'adresse plutôt au genre en direct ce dimanche de juin sur France Inter je crois que c'est peut-être en vrai je crois que c'est peut-être la dernière je sais pas du tout c'est pas la dernière saison je pense que c'est un peu trop tôt pour que ce soit la dernière saison je pense oui c'est vrai que c'est que début juin mais bon il en restera peut-être trois autres de plus je sais pas si bref je sais pas et puis abonnez-vous à mon Instagram où il y a plein de choses à voir où je mets tous les reels que ce soit de mes podcasts que ce soit de moi sur scène ou de Sketch avec ou sans Léopold avec ou sans Adèle mais j'ai déjà découvert un truc assez intéressant en suivant sur Instagram depuis deux jours parce qu'avant on se connaissait pas et continue il n'y a pas très ta technique de l'humour de l'humour ouais je sais pas que ce soit ouf mais mais j'aime bien tes miniatures suivez Aresky parce qu'il y a toujours des moments très surprenants puisqu'il prend sa caméra elle les met en story et il n'y a pas très longtemps il nous a mis une petite vidéo de lui au sport et vraiment j'ai surkiffé tout était drôle de cette vidéo bah déjà de me voir au sport oui c'est ça non mais c'est parce qu'il regarde des trucs ah parce que je regardais des vidéos à Youtube conspirationnistes et donc tu peux avoir Aresky qui transpire et qui te fait des grosses vannes donc vraiment abonne-toi ça aide ou pas ? ça aide vachement il y a vachement un truc érotique quand même n'hésitez pas à vous abonner je transpire sur toutes les plateformes abonnez-vous n'hésitez pas à vous abonner sur le podcast à mettre un commentaire ou des étoiles sur Spotify ça nous aide beaucoup merci à tous bisous le podcast merci à toi merci à tous merci les viewers merci beaucoup à vous vous avez été super mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jane ? Marie-Jane ? Marie-Jane ? Marie-Jane ? mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jane ?